C'était à l'époque, à l'époque on donnait des cours à ses âmes, on donnait des cours aux personnes séropositives, puis on faisait des mises en scène, comment discuter avec ton médecin, comment argumenter avec ton médecin, c'est toi qui es maître de ta vie. Et dans nos maisons d'hébergement, les gens, on leur disait, t'es vivant jusqu'à ce que tu meurs. Alors cinq minutes avant de mourir, t'es vivant. Et t'as le droit de décider. Moi j'ai vu, je ne sais pas combien de fois dans les maisons d'hébergement, quelqu'un descendre de la chambre, parce que les chambres étaient souvent au deuxième étage, descendre de la chambre, venir s'asseoir avec nous pour souper. Naturellement, il ne mange pas grand-chose, mais s'asseoir avec nous, nous regarder, participer dans la mesure de ses moyens, remonter dans sa chambre et mourir deux heures plus tard. Ça, j'ai vu ça. Puis il descend habillé, il est vivant. Alors ça, ce discours-là, cette approche-là, c'est phénoménal, c'était une révolution. Alors tout ça est parti de ces âmes qui ont refusé dès le départ de considérer les personnes atteintes, les personnes vivantes, le VIH, comme étant des personnes ma tête, qui ont refusé d'être des victimes. Ça allait avec la défense de droit, ça allait avec la défense des gays.